allez c'est reparti donc que nous allons suivre le tour de sortie de bastien alors je vais voir en parallèle si le live fonctionne bien cette fois-ci j'espère que vous avez aussi ah voilà très bonne nouvelle c'est tout bon je ne saurais pas expliquer pourquoi l'important c'est que ça fonctionne allez on va faire une petite caméra embarquée avec bastien juste attendre pour le tour de bastien alors bastien 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 c'est qu'un petit live qui se roule sous les couleurs de Alphine aujourd'hui et pour le reste de la saison quand il y a une position avec 11 points c'est un prétendant facile au top 6 et au top 8 parce que tu en penses Stéphane on a l'abandon de début qui a été assez normal c'est un départ fonnerie, la commission est hyper c'est une petite couloir de la chaire regardez qu'on entend pas trop sur le son du coté on voit quand ils sont pas vivants N'hésitez pas à nous dire dans le live également si tout va bien au niveau des voies, de l'image. Ça a l'air d'être ok. Ouais, topissime. N'hésitez pas à nous faire remonter également si vous avez des infos sur les météos, les ingénieurs. Pas d'image. Alors moi j'ai le live. Ouais, faut peut-être rafraîchir. Je le vois également. Ouais, il n'y a pas de raison. Salut à toi Williams. Williams qui nous dit plus en course. Plus en course. Ah, il a déjà un 44.4. C'est déjà pas mal. Effectivement pour un premier tour. C'est bon. C'est mon premier tour, ouais. Il y a encore quelques minutes, tu vois, donc c'est 44.0 pour la pole provisoire potentiellement. Donc ça veut dire que ça roule très très vite là déjà pour, bah tiens. C'est une estimation. Après, ça peut, je pense qu'il y en a qui peuvent aller chercher un petit 43.5, 43.7. Parce que bon, comme c'est un circuit plutôt long, on va avoir pas mal d'écart entre les pilotes. 70.5. 71% de pluie du coup. Bonsoir papy. Ludo. Pilote remplaçant si je dis pas de bêtises. Euh, alors je ne sais pas. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a fait le point ? Effectivement, on fera avec une as. Exact. Ah ! Essaye-à-toi, Bureau. Merci pour la force. Un ça a la Mercedes de Jack Dubé qui est parti en tour chrono. Il va essayer d'aller déroger la première place de bassin. Donc, il y a un casque 4 il faut la ferme. Essaye-à-toi, Adjé, ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu ? Ah ! Alors ça joue avec les limites de la piste pour Jack là, non, c'est bon, c'est revenu, tu as des problèmes Caboza non ? C'est bon, non, non, c'est bon. Non, nickel, allez, Pedro la rafale fait nous rêver, alors on attend de voir ce qu'il peut nous sortir, Pedro, pilote de l'élite, en remplacement ce soir. C'est bien toi Francky, merci beaucoup pour la force. Alors il y a une AlphaTauri qui est dans le secteur 1, effectivement. C'est bon, je vais juste laisser passer. Alors ici, la grosse difficulté, c'est les livres, hein, quand on est à l'attaque, on va tout le voir là avec la mercilité de Jack. Il faut pas accélérer trop fort. Et voilà. 44 héros. Ouais, bon. Voilà. Le vainqueur de deux derniers GP, hein, expert. Très très gros freinage avec la chicane, dernier virage, grosse réaccélération. Et ça va faire un joli temps également pour Jack. 44-0. C'est 10 centièmes derrière Raven. 10 petits centièmes. Voilà. Deux boutons. Voilà. Tout le monde arrive à sortir de l'étranger rapidement. Ça fait plaisir, pas de circuité. Pas de circuit sur la rue donc plus. On a, au final, 45.6. 45.4 pour Farcao aussi, qui vient de passer la ligne. Exact. Il y a un temps qui donne... Euh... Il y a... Trashco. Trashco. Trashco en 44.8 aussi. Il va faire une... Une bonne référence. Ah, 5 éclats qui sont bien préparés, hein. Dans cette manche, elle passe pas. C'est 10. 45.4. C'est 10. C'est 10. Mal, mal. Il est de 7h02. Et le post paniche. Paniche qui encourage. Non, pas le chaos. Et le post paniche. Non, pas le chaos. Il a sorti. Il est quatrième temps. 44.8. Et... C'est bizarre de voir les trois secteurs en... On a vu secteur... Drapeau jeune secteur 1, 2, 3. Je me suis dit, c'est le sticker ou quoi ? C'est... Mais bon, ça va. C'est pas pour tout de suite. Ça risque pas. Allez, Kogit qui a dépassé... Quelques retardataires, là. Qui ne font pas un tour chrono. Et il va aller signer... Sa première marque dans cette Q1. Et... 46.2. C'est un peu loin pour Kogit. On attend un peu mieux de lui. Voilà, Bero qui vient de lancer. Papi Ludo était encore un peu loin. Williams. Williams qui est... Un tour coupé. On va essayer de remonter un peu. Thiloud également. Un tour coupé. On en parlait... Il y a quelques... Quelques secondes, quelques minutes. C'est pas facile de valider un tour... Rapidement, quand même, sur circuit. Quand on vote à l'attaque. On a Lucas. 07 sur 50. Qui va terminer son tour. Avec la McLaren. Pilote réservé, si je m'abuse. Je peux confirmer Stéphane. Il me semble, oui. Alors, ils vont terminer. Avec un plutôt bon chrono. C'est 45.2 pour Lucas. Le cinquième temps. Allez, Bero grosse attaque, là, avec un parneau. C'est pas facile à toi, Fury. Merci beaucoup. Il est pas remplaçant Lucas. Ah, c'est un titulaire. C'est un titulaire. Ce soir, pour faire un point, il y a... Il y a une McLaren. C'est Pedro, qui est remplaçant. Lima. Donc, Ferrari. Donc, c'est Switchy. Non, aussi, c'est Switchy qui remplace. Il me semble que Kojiti le titulaire. Switchy le titulaire aussi, mais non. Switchy le titulaire. Alors, c'est Kojiti. Ah, mais... Non, non, bien vu. Exactement, ça, ça. Choumi qui est blessé. D'accord. Il est blessé. Sixième temps pour Bero. Ah, effectivement, il s'est fait mal à l'épaule, il me semble. Épaules et genoux. Donc, il est indisponible ce soir. Bon rétablissement à lui s'il passe ici. J'ai pas d'autres qui sont en train de suivre le live et qu'on ait un message très rapidement de sa part. Bon. Allez, il nous reste Switchy, Tilud, Williams et Chowes qui n'ont pas de tour validé. Et du coup, il y avait... Pour finir, il y avait un bip bip du coup qui est remplaçant qui a pris son fond de grille. Exactement. Et puis Papi Ludo. Papi Ludo remplaçant également. Donc, deux remplaçants chez As. Papi Ludo qui est également suisse. Tout comme Choumi. Ah, et les Switchy qui est en train de lancer son tour. Il reste 6 minutes, celui de rester 6 minutes à peu près, j'imagine. On a une drapeau jaune qui me masque 5 minutes. Ah, Switchy, Tilud, Williams. Il a coupé Switchy. Là, ça va commencer à devenir compliquer. Je vois ce qu'il danse. Ah, il fait la clôture du coup. Switchy, il a coupé dans le Rédillon, c'est ça ? Ah, exactement. Elle a sorti. Elle a sorti. Elle a sorti. L'activation du DRS dans cette longue ligne droite. Là, l'impact aéros est très important. C'est Freddy, 14ème pour l'instant. Je pense qu'il peut... Oui, effectivement. Il est sorti, là. On a manqué quelques tours depuis là. Oui, oui. Qui sont placés. On a Pedro qui a signé la 4ème position. Qui sait qu'on a raté d'autres ? Le Duc, le Duc en 11ème position. C'est un peu loin également pour le Duc. Qui peut faire mieux. Sprigy, comme tu l'as cité. Cogit également. Il est bien sorti de la trajectoire pré-ouest, là. Il fait beaucoup de temps perdu. Et là, j'ai peur que ce soit vraiment très très loin pour le pilote AlphaTauri. La McLaren sur le bas-côté. C'était celle de Pedro. C'est un box pour tourner du coup. Et Souchi, Souchi, il vient de rentrer du coup dans l'estand également. Et oui, effectivement, pour monter un nouveau train de pneu. Il restait 3 minutes. Il a le temps. Il lui restera un tour pour valider un chrono. Maintenant, ça va être compliqué. C'est parfait. Raven qui est confortablement installé en tout cas en 44-0 devant. Ouais. Tu as des pilotes en 44-0. Belle prédiction tout à l'heure en tout cas. Ouais, c'est plus le poil. Pas mauvais. C'est plus le poil. Ouais, c'est plus le poil. Mais ouais, du coup, c'est ce que j'avais dit. Mais du coup, je ne vois pas même mieux que du 43-5. Ouais, c'est ça, on dirait en dessous. On se peut, c'était vrai, 43-5. Allez, Willem's qui vont terminer. Allez, faut les splashements des 15 pour activer à la Q2. Bon, c'était Thym, il donne la réaccélération. Les 15e de l'émission. Ouais, c'est assuré. Mais est-ce que ça va s'assurer ? Ça va être juste parce que derrière, il y a quand même des gros clients. Il y a encore Switchy, Thiloud et Thioess. Et trois pilotes qui peuvent très largement améliorer. Thioess, Thioess, Thioess. Thioess, il est au stand encore. Et Thioess, il va peut-être penser à sortir. Ouais, il vient de sortir. Mais heureusement, ça va être trop tard. Il décide Thioess et Thioess. Il faut qu'il y aille à fond, quoi. Donc il va bien chauffer les pneus, peut-être un peu trop. Il ne faut pas lâcher. Je pense qu'il va avoir le temps, on va surveiller ça. Sinon, Thioess doit être le dernier enchaînement, les deux derniers virages. Là, Axel. Pas mal. Le deuxième temps ? C'est bien. C'est confortable, effectivement. Bon, quoi qu'il en soit, le niveau en expert est très relevé. Et là, il y a encore Cogit, Mini Creuve, le Duc derrière. Ça va être compliqué jusqu'au bout. C'est très... C'est très... C'est très... Le niveau, il est très, on va dire, entre guillemets, très régulier. C'est très homogène, effectivement. Voilà, homogène, c'est moi. Il y a eu que trois vainqueurs de Grand Prix différents. Enfin, trois quand même, en cinq courses. C'est presque une course sur deux, même plus. Ça fait déjà pas mal, effectivement. Mais euh... C'est... Voilà, il y a personne qui domine championnat de A à Z quoi, pour l'instant. Nos trois vainqueurs sont Liza, Fabibou et... Et, 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 et... Ah, en même temps. Euh... Raven. Voilà. Ouais. Très bien. Raven qui est solide prétendant à la victoire finale, mais qui a quelques... Qui a connu quelques malheurs. Ouais, et Raven, il veut profiter de la puissance de Liza pour attraper. Ah. Juste avant l'entame du secteur 3. Ah, c'est dommage, parce qu'il est qualifié pour le moment, mais... Mais, mais, mais... Ceux qui vient de lancer. Et on a... Chavez, Chavez, il a eu le temps, il a eu le temps de passer la ligne. Oh, les Ferrari qui vont se jouer d'un jeu d'aspiration. C'est beau, ça. Ah, c'est inconnant. Ah oui, oui, il a inconnant. Je sais pas si c'est... Peut-être qu'il peut rester devant Kogit dans Switchy. Pour donner la spi plus loin. Dans le secteur 3. Eh oui, mais bon, c'est à Switchy de valider un chrono, alors... Ah bah oui, il est devant. Non, j'ai inversé. Moi, là... J'ai fait Harry, c'est... Décidément, les stratégies, c'est pas ça. J'ai pas vu, mais du coup, Kogit a donné la spi à Switchy, c'est ça ? Eh bien, je dirais que non, même pas. Même pas, parce qu'il est derrière. Je dirais que les deux sont autour de nous. Non, honnêtement, les deux sont autour de nous, je pense. Ah bah oui, 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 oui. Ah oui, effectivement, mais j'avais pas vu Kogit et 14ème. Eh oui, c'est pour ça. Bon, c'est... ça va, alors on a lancé l'un derrière l'autre, euh... Bon, un peu loin, mais... Voilà. J'ai fait plus légèrement du... Une très légère inspiration. Kogit. On se sent pas trop à l'aise, Kogit, aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Un peu hésitant. Il avait deux dixième secteur 2 d'avance. Allez, Switchy, douzième, et Kogit, 14. Eh, ça devrait suffire. Il y a Chores qui arrive. Ouais, c'est ça, hein. C'est Chores, mais bon quoi qu'il en soit. Ça devrait passer pour Kogit. Euh, oui, ça passera pour Kogit. Euh... Attention, parce qu'il est Falcao en 45-4. Oh, ça passe pas pour Chores. Ça passe pas, oui, il y a une seconde, hein. Une seconde... Parce que là, si Chores était passé devant Kogit... Euh... Kogit était éliminé. Euh... Non, Kogit retrouvait... Il était éliminé. Euh... Il était éliminé. Euh... Comme il s'est fait... Euh... Il y a Crash. Tout à fait. Donc là, il va se retrouver avec 4... Euh... En Q2, euh... 4... Euh... Places éliminatoires. C'est quoi ? Kogit est une belle étoile. Ça passe pour lui. Ouais, c'est Panish qui nous dit, allez, les AlphaTauri. Ah, les AlphaTauri, ils sont dans le dur, hein. Les As... Les As aussi qui vont démarrer à 20 et 19ème. Ouais. J'ai pas pu les deux, effectivement. C'est compliqué également. Ils sont... Comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont réservistes. Ils ont rien de spécial à jouer. Et... On espère pour eux qu'ils vont remonter petit à petit. Et... Et voilà, tout simplement. Allez, merci beaucoup, Spanish. Profitez-en pour te reposer. Donc, on a nos... Nos 14 pilotes qui seront donc en Q2. Avec l'élimination de Bibi Coyote, donc, qui partira en fond de grille. Papy Ludo en 19ème position. Williams 18ème. Chowes 17. Et Tilou. D'un Tilou de surprise un petit peu. 16ème. Et puis la Tastan Martin que j'avais eu. Echo. Qui voulait performer ce soir. Et là, il faudra compter sur Fabibou pour le moment. Ceci dit, c'est en course qu'on marque les points. Exactement. Donc... Si... On va dire... Raven a 57 points. Il est deuxième. Il dit, j'ai dit que sur a 82 points. Si mes calculs sont bons, ça fait 82. Si Raven finit premier sans le point du premier tour. Ça ferait 57 plus 25. Ça ferait 77 plus 5. Ça égalité parfaite. Tout à fait. 82. Ce serait beau de voir ça. Et peut-être avec le meilleur tour, pourquoi pas, pour prendre... Et... C'est 83. Pour faire un petit point... Un petit point au niveau du classement expert. C'est alors... C'est très serré. C'est... Lijadix sur 82 points. Raven 57. Tiloud 41. Fabibou 37. Leduc 35. Shoumi 35. Minicrev 34. Trashko 32. Kogit 31. Sprit J 29. Et après, on a Bero à 23. Un Y à 19. Starjack 18 points. Lucas 14ème 15 points. Tout le monde a marqué ses petits points. Parce qu'il me semble que du coup, on a un point... Même en finissant la course en expert. Exactement. On a toujours... Cette règle-là. Et puis, on voit... En fait... N'importe quel pilote finit dans les points. Ça change à chaque course le classement. C'est tellement serré. C'est ça. Il y a 10 points entre le 9ème et le 3ème. La régularité, on le sait. Ça paye tellement un expert. C'est... Je pense qu'on n'aura jamais le même top 10. Alors, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as vu, mais c'est gros changement d'ambiance dans cette Q2. Parce que là, c'est vraiment très nuageux. C'est ça que je voulais demander d'ailleurs. Est-ce que... Alors, il y a de la pluie en course, du coup, peut-être ? 70%. C'est quasiment sûr. Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas en fin de Q3 ou peut-être pas en Q2 ? Je ne sais pas. On n'a pas eu l'information. Et plus de 5 minutes, Papi Ludo nous dit. Et c'est pour ça que tous les pilotes sont sortis rapidement là. Et bah voilà. Enfin, ça va être intéressant. Enfin, ça va être intéressant à 10 minutes et après, on va peut-être s'ennuyer un peu. C'est possible. Et là, c'est Arsenal qui est sorti du coup, qui va lancer ce premier tour chrono. Les deux Alpharomeu. Déjà, ouais. De cette salle-là. Le temps que je fasse le récap des points, en fait, tout le monde est... Mais tout le monde est sorti. Déjà, c'est ça, ouais. Il n'a plus été en 5 minutes. Donc là, les marques ont vite déposé pendant que c'est sec. C'est un split j'ai un peu derrière. Tout le monde dans ce... Il n'a pas de plus de milliers. Est-ce que c'est juste nul ou tout le monde est sorti en sec, sur top sec ? Et bien ça, c'est un choix stratégique. Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Alors là... Il y a eu des petits malins, certainement, qui sont partis en sec. Mais ça va se retranscrire par une difficulté peut-être en piste pendant la course. Et oui. Et puis, combien de temps il va pleuvoir ? Est-ce que ça va être du 50-50 sec-flui ? Ou plus de prix que de sec ? Pareil, on ne sait pas trop. Donc, c'est vrai. Le roi va surprise. Donc... Là, il y a des... Donc, les deux pharoméos, le vent ? Là, c'est le mec qui a pris les commandes, là. Et lui qui dit... La loi dans cette Q2, pour le moment. En tout cas, c'est une belle opportunité d'aller saisir une place en Q3, ça, s'il y a des erreurs. Ah oui, là, là, là... Bon, c'est pas la... La Q3, mais oui, c'est... On peut y avoir des surprises en Q3, là. Ah, c'est pour l'accès en Q3 qu'il peut y avoir des surprises, justement. Ouais, exactement. Ouh, ça a patiné un peu, ça a glissé pour... Pour Emmerick à la relance. 45-0. Faut bien préciser que la piste est très nettement moins bonne que tout à l'heure. Et pourtant, ça claque un 42-4, 42-1. Joli. Pour Raven. 44-09, Fabibou, Pedro, 44-8. Est-ce que les pilotes, ils ont pris... Je pense, hein. Je pense qu'il y a des pilotes qui ont pris assez d'essence pour refaire un tour, hein. Sur... Pas directement, mais... Peut-être qu'il pleuvra pas encore d'ici un tour. Et là, il y a quelques pilotes qui se mordent les doigts, parce qu'il y a des chronos qui sont vraiment pas terribles, notamment chez Ferrari. Là, on a deux chronos qui sont vraiment très très loin. Et... La piste ne va pas aller en s'améliorant. On va essayer de repasser avec Emmerick. Peut-être qu'il a pris un potentiel de carburant assez élevé pour lancer un deuxième tour. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont été du secteur 1 et 2. Non, c'est un tour... On va relâcher. Vero s'est intercoupé. On a une Mercedes-Jack. Il y a une personne qui a un tour lancé. Eh, Jack, je crois bien que... Non. Ça a relâché aussi. Oui. Il ne faut pas lancer deux tours d'affilée ici. Alors déjà, tu peux... En termes de R.S. Et même au niveau de R.S. Pas trop gérable. C'est impossible. Il me semble que ce n'est pas possible. En tout cas, la première salle est posée alors. On va voir... On va voir... On va voir... D'inscrit, c'est déjà bien. On a Arsenal, il est à 0. Ouais, donc il rentre... Peut-être qu'il a laissé le R.S. Il rentre au stand. Mais c'est notamment qu'il est... On va voir ça tout de suite, non ? Oui, il rentre. Vero, Vero, il a coupé. Mais il est 80%. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il a pris assez d'essence pour relancer un tour. Il l'a bien fait. Il va relancer Vero. Parce que je pense que... J'ai l'impression qu'il pleut ou c'est le jeu ? C'est la texture du... Il n'a pas de gouttes, comme le moment, sur la caméra. Vero, elle est le seul pilote à avoir relancé, comme le moment. Alors peut-être qu'ils ont le temps de rentrer et de ressortir, hein ? Dans soft, hein ? Là, c'est soit stratégique, Vero ne pense que non. Après, c'est vrai. Et puis maintenant, c'est bien le seul, ouais, à avoir pris le... Ça arrive de lancer un dixième tour. Ouais, voilà, les deux dixièmes. 195 millions d'amélioration. Sur ce secteur 1. On voit, il est à... Un peu plus de deux dixièmes de la dixième place. On va avoir une indication maintenant sur l'amélioration ou non de Bero à la fin de ce secteur. Et oui, la meilleure de... Et oui, la meilleure de dixième et de dixième, ça va peut-être lui permettre de passer en Q3. Il va falloir aller chercher un petit peu plus que... Et le dixième tourant au moment. La prise de risque pourrait payer. Je pense voir dégoûte, là. Oui, effectivement. On s'en ressemble aussi, là. Sur la caméra précédente. C'est... Bero, il a très bien fait, hein. Et Bero va en terminer. Allez, si c'est trois dixième, c'est tout bon. Allez, si c'est trois dixième, c'est tout bon. Et oui. Magnifique Bero. Bien joué. Le stratège... Il avait du temps à aller chercher sur l'enchaînement. Il débat les verrages. Elle est content, hein. Alors là, c'est Trashko. Trashko qui a décidé de sortir. Alors là, je pense que c'est trop tard. Et oui, il va les premières gouttes. Il ne faut pas hésiter à sortir. De toute façon, il fallait sortir le plus vite possible. Enfin, ressortir plus vite possible pour... Le mal est fait. Ouais. Mais là, à mon avis, c'est trop tard. Ok, ça goutte, hein. Vraiment, ça goutte, mais... Là, d'ici deux minutes... Alors, je vais le souhaiter à Trashko quand même, hein. Qu'il arrive à trouver de bons repères pour améliorer, mais... Ça semble complètement fou, hein. Trashko, le Duc... Delica... Ils ont rien à perdre. Enfin si, le Duc, s'il casse... Il est perdant, mais... Les Lune... Il n'as pas mis créés. Vraiment, les Trashko, ils ont rien à perdre. Il s'est cassé. Autant essayer. Alors, ça semble compliqué. À un moment, la pièce n'est pas... pas détruite en tête. Mais, on ne peut pas... On aura une indication très rapide à la fin du secteur on va voir comment il prend le rédillon s'il arrive à le prendre à fond aussi relâche un petit peu on voit un peu de plus en plus on n'a pas fait pas le petit mire à l'activité bah oui bah du coup c'est mort alors à l'envoi c'est trop dur trop dur à prendre mais il n'y a pas de grippe des réseaux activer en plus d'affrontements de toute façon là tu perds 5 dixièmes oui entre autant de désagrément le déqualifié pour la q3 on va vivre 5 minutes de pur ennui ouais ça va on a deux pilotes sur la piste ah c'est quoi c'est du cas en lucas ah oui d'accord et la spina non et la spi marie du cas il va tenter d'améliorer un mais bon là c'est un peu peine perdue mais ça n'a il a soigné sa relance non c'est littéralement de la folie attention au rédillon parce que là là la sortie va être facile négocie bien lui quand même pas mal tu es dans le secteur 3 je sais pas si tu es sur trashco mais on voit bien que là c'est c'est mouillé quoi secteur 1 ça va c'est sorti le long là pour pour lucas on l'a vu c'est mon début de secteur 2 mais c'est c'est cassé pour lucas il a failli la perdre et il a essayé de rattraper la voiture mais peut-être trop de réflexe limite je dirais on va pister et dangereuse non voilà c'est drôle également alors il est un intermédiaire mais c'est de nous faire un peu le show pour nous distraire des ronds ouais il a sorti les intermédiaires comme fabibou arsenal à voir si ça sort au monde donc au financeur ça sera jamais plus rapide qu'un chrono sur sec le juque qui rentre sert à rien par casser allez quand même s'occupe dans le draw peut-être essayer de commencer à attaquer le terrain pour la q3 parce que du coup je pense que la q3 c'est en inter là que ça va jouer sous la pluie effectivement c'est là qu'on verra aussi les les différences de niveau comme comme papy ludo l'a souligné tout à l'heure avec le choix d'aider ce top bref et du coup ça va être intéressante cette course parce qu'on risque d'en voir de voir des pilotes très rapide en ligne droite et d'autres beaucoup plus rapide dans le secteur 2 on commence à avoir un réel spray derrière la piste est bien humide et puis droit qui prend pas trop de risques la raison il reste deux minutes on a nos déqualifiés et bon on va essayer de proposer un sondage avec qui voyez-vous en pôle provisoire sur cette grille aspa franc-corchon alors je vous laisse donner les trois pilotes aux trois premières places pour moi ça sera la hiérarchie actuelle m'a l'air pas mal du tout je dirais aller peut-être jack jack qui était très motivé pour nous faire une grosse performance jack raven et et allons-y pour pedro chaque rave en paix droit de la craven pedro pour moi franchement je vois j'ai bien voir s'il pleut ou pas il faut s'en méfier il est capable de paris autant aussi ce que le talent de certains va enfin il y en a qui sont plus à l'aise d'autres non sous la pluie moi j'attendrai bien de voir s'il pleut ou non q3 je pense que vous ne connaît pas trop les les talents de raven sous la pluie à l'époque il y avait un max pod qui était très bon ouais pas en fait si je me trompe mais il ya plus de courses encore sous la pluie jusqu'au présent je ne crois pas en élite non il m'aura un expert j'ai un grand élite non plus non 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 effectivement que j'ai envie de te dire on a fait barrer une baguette et d'un de belles destinations normalement la pluie n'avait pas trop à prévoir quoi que ce soit bahrain j'ai là bas vous pareil cela tu vois je suis sur fabibou j'ai l'impression c'est peut-être une impression mais qu'il a pas mal de grippe tu vas sous sous la pluie peut-être il y en a il ya des pilotes qui sont derrière qui sont 6 7 8e peu importe et qui ont un setup plus donc contrairement à peut-être raven et mr jack en setup sec après il est fortement possible également avec les chronos qui sont un peu loin derrière comme vous pouvez le citer pas que ce soit les deux ferrari ou bien le duc qui sont un petit peu loin en terme de chrono c'est pas impossible qu'ils aient un setup qui soit adapté à la pluie ouais et puis en plus tout ça ça s'est fait sur un tour en phobie et donc sur un tour on veut bien faire on va assurer on veut voilà on ça se trouve il y en a qui ont fait des petites erreurs et du coup ils ont pas pu leur faire leur meilleur tour mais en tout cas en ce qui concerne raven et mr jack c'est très régulier 44 0 44 1 et 2 à deux dixièmes près c'est pas mal une grosse performance des des alfa roméo des héros arsenal qui sont qualifiés en q3 on a le droit de red bull à gp le temps de red bull une mercedes deux alpine deux alfa roméo une aston et de un an une maclarenne maclaren du coup on n'a pas de ferrari et non pas de ferrari et là aussi ça se poser des questions puisque c'est quand même deux gros clients alors qu'au gîte c'est pas c'est pas n'a pas qu'ils souhaitent chez non plus et là on les voit quand même à à deux secondes à quasiment une seconde 5 pour pour cogit ouais c'est quand même super long j'ai cogité ce vaut si je les vois déjà profiter sur la une j'espère pas une safety car enfin d'essayer d'essayer de profiter d'une safety car de les autres vont rentrer eux non c'était sûr c'était pas mal le style de cogit on est en élite puisqu'il a fait une saison en élite et il a fait il a très bien fait sur une première course soit c'était la saison dernière cogit je sais pas s'il avait fait un podium ou quoi une paix une quatrième place je sais plus j'ai une très mauvaise démarche pas te dire ah non je parle tout seul presque je sais pas qui s'en rappelle mais c'est en tout cas les choses il ya une saison où il y avait choumi cogit on avait eu un podium très original à bakou vraiment c'est bakou on a vu la semaine dernière beaucoup de casse c'est bon aujourd'hui on a ce pas on espère qu'on en verra pas autant et là stéphane je me demande si on va pas avoir 10 repetit pas et parce que tous les pilotes sont en train en train de sortir très rapidement ouais 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 c'est ce que j'allais te dire plus pas encore c'est pareil c'est encore bien sur moi ouais bah ceux qui ont mis à cette pluie bon ils l'auront pour la course mais du pour les qualifs ils ont pas eu trop de chance tout le monde se précipite quoique je vois trois pilotes encore dans l'estomne effectivement salut à toi isman mais c'est toujours mieux c'est toujours mieux de sortir directement parce que la piste peut se dégrader même s'il pleut pas et puis c'était plus pour l'humidité perdre l'adhérence ça compense avec les pilotes qui tournent dessus allez c'est au coup c'est c'est jack qui va en l'estomne de premier tour chrono en Q3 déjà qu'il n'a pas peur de prendre les devants aussi aujourd'hui mais sur les devants de la scène et que ce soit qu'un q2 il a fait des très jolies temps j'avais toujours 2 40 et 44 0 et 44 une si je me trompe pas 44 c'est solide ouais on va voir de petites minutes faire cher pas plus d'eau que des indications sur la météo c'est à l'époque dans cette Q3 ça venait à se corser ah ouais là elle est même pas qu'il en revient il l'a abordé avec aucune confiance ouais un petit rayon de soleil là je sais pas si tu le vois mais j'ai l'impression que c'est moins plus d'éclaircie on dirait que c'est un peu en couvert ouais on dirait que c'est un peu en couvert ouais on dirait que c'est un peu en couvert ouais on dirait que c'est un peu en couvert ouais on a une redbull sur le bas côté est-ce que ça ne serait pas Raven qui ait eu des soucis alors là j'ai pas fait attention en plus il a oublié de mettre la télémétrie de nos tours ouais mais SpritJ SpritJ il a dû faire une erreur parce qu'il est son secteur A il est en 46 secondes ah ça doit être là effectivement ouais à la sortie de l'épingle il a dû glisser il me semble parce qu'il y a eu pas mal de temps d'arrêt pour la redbull et je pense que Raven du coup voulait donner la spi mais bah il a pas pu très probable pas pu ludo c'est Franck Montani oh voilà c'est notre envoyé spécial et 43-9 pour Mr Jack ouais ça y est c'est un beau temps incroyable hein très régulier alors qu'est-ce qu'on avait derrière SpritJ qui est pas loin non mais bon le tour pardon le tour était pas terrible 44-6 pour Fabibou 45-2 pour Bero 45-5 pour Mini Crève c'est... eh ouh ok et oui très très gros temps de Raven 43-7 pour le provisoire pour le pilates redbull et là faut aller chercher déjà hein 43-7 je pense que très peu de pilates ils iront titiller ce chrono je disais des bêtises du coup tout à l'heure il était déjà en tour lancé il était pas en train d'attendre ce déduit ils ont dû lancer côte à côte ok il manquera bah SpritJ qui a pas pu... qui a fait une erreur qui est rentré au stand et le Duc qui est pas sorti il me semble et le Duc qui n'est pas sorti tout à fait mais peut-être plus qu'un train hein ou alors il veut garder un train de... je suis avec Pedro qui est en train de sortir le meilleur secteur 2 là ça a l'air d'aller vite pour le pilates McLaren réserviste aujourd'hui est-ce qu'il va s'inviter euh... ah ça serait osé en tout cas hein parce qu'aller euh... aller titiller la... la première place avec Jack et Raven euh... en expert il faudra... et oui hein ouais 3ème position 3ème position pour Pedro 1 ouais j'étais presque bon il fallait juste permuter Raven et Jack c'est pas fini mais c'est pas fini ouais et Fabibou 4 parce que t'es en 5 alors par contre il est 5ème avec euh... 6 10ème de retard hein ça fait quand même... on l'a vu Arsenal euh... ah j'ai raté non j'ai complètement raté effectivement tout à l'heure j'avais une Alpha Romeo qui était euh... un drapeau jaune et a disparu de la piste et j'ai raté l'un coup ah peut-être c'est fait DSQ alors parce que je me semble pas avoir vu euh... Arsenal a abandonné euh... et ben moi non plus mais tout à l'heure j'ai eu un drapeau jaune avec une euh... une Alpha Romeo qui était arrêtée sur la piste alors euh... je pensais que c'était reparti en fait mais... c'est un abandon pour Henrik il y a Raven et Mini Krell qui font la course là sans essence euh... ouais c'est ça Mini Krell ils rentrent au stand euh... pas sec pas crée pas crée pas crée le Box Williams tout au fond ouais pas tout au fond c'est As tout au fond ouais donc le Duc le voilà le Duc un tour de sortie alors j'imagine qu'il a dû prendre un peu plus de carburant pour effectuer deux tours c'est la stratégie euh... euh... si sa stratégie voulait fonctionner ça serait pas trop mal enfin on revient au même problème hein... enchaîner deux tours chrono sur... sur ce pas c'est... c'est tout bonnement possible ouais... j'ai pas fait il reste combien de temps ? il reste 4 minutes il me semble 4 minutes c'est pour ça que tu finis ton tour et le reste 2 euh... t'as le temps... t'as le temps hein hein... mais faut qu'il lance là là faut qu'il se dépêche ouais enfin le tour de recharge est quand même compliqué oui le tour de recharge est-ce qu'il va assez recharger en rouvant normalement mais au moins s'il rate son tour là il peut euh... enlever la batterie et refaire un tour tranquillement euh... pour voir que euh... le chrono se termine alors je vais essayer d'attraper vite fait j'ai fait peur de... dans la repos ça marche pas... de Raven... alors on a 30.2, 45.2 et 28.2 pour avoir un indicatif sur les... on partage ce terrain, 2 et 3 pour l'instant on n'a pas vu de jeu d'aspi hein... on tombe plus de dizaines de retards sur un même pas au moment ouais c'est deux dixème est-ce qu'il serait pas dû euh... 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 On en revient toujours au même point Stéphane, c'est bien possible. On est déjà à la moitié de la batterie, l'utilisation sera à peine la moitié du tour, c'est pour dire à quel point ça peut tirer et meilleur secteur 2, pour le duc ça va aller chercher un gros chrono ça. Et dernier enchaînement, il a négocié la corde, là attention à la réaccélération, de ne pas chercher trop d'un vibreur, c'est parfait, il y a 44 sets pour le duc. Juste devant son quickie-pied Bastien. Alors si c'est un setup plus pour le coup, c'est vraiment un très joli temps. Ouais, on surveillera ça en course. Et plus le temps passe et plus j'y crois. Allez, il y a Spridgey également qui a lancé son tour, il serait temps de poser une grosse marque pour le piloter Red Bull, qui était un petit peu dans le bourre aujourd'hui aussi. Mr. Jack, Mr. Jack, il rentre au stand. Oh, l'abandon, l'abandon de Béron, pardon. Ah, bébé. Et peut-être qu'il a pas fait en vidéo. C'est terminé. C'est bon, il a cassé au virage 1. On va le voir sur Fabi Boula. C'est quoi ? Eh bien, en théorie, oui. C'est impossible, mais comment il a cassé ici ? Regarde, il est en surlatrage à gauche. Ah, peut-être un coup de raquette. Non, 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 il a même pas passé le virage 1. Il est sur le freinage. Ou alors, il l'a perdu au freinage, c'est pas impossible non plus. Effectivement. On s'en fait un instant de nous dit Florian. En sortant des stands ? Ben, il est un peu là. Il n'a pas passé le virage 1, il était à gauche sur la 3. Enfin bon. Traitre un peu la sortie des stands avec ce gros droit en épingle long là. Il a bloqué sur le freinage, je sais pas si tu vois là. Juste avant l'épingle et à mon avis, ça a bloqué ici. Et ça a suffit pour taper. Esprit J, 4ème temps, 44.5. Alors, qui c'est qu'on est en train pour nous ? On a une Alpine. C'est l'Alpine du Duc. Tour de récupération. Maintenant, c'est même terminé pour... Oh, terminé ou non ? Va-t-il relancer ? Non, terminé pour le Duc. C'était un seul tour pro nous, mais c'est plus 3. Du coup, Fury qui nous dit, c'est la TP sur la piste. Je sais pas, je sais pas si j'ai entendu le dire tout à l'heure. Ça l'a TP sur la piste du coup, vu qu'il était dans les stands. Il a bloqué du coup, comme tu disais, en tirant tout droit. Et ça l'a TP sa voiture sur la trash quoi, du freinage du premier virage. Ah, ça améliore pas pour Fabibou. C'est terminé également. Dommage. Dommage, mais il y a une 5ème place. Ça sera terminé également en deuxième position. Tour coupé. Et on a Pedro. Bastien également. Les deux là, ils vont aller chercher une amélioration. Alors là, il va sembler avoir quelque chose d'énorme pour Pedro. De l'ordre de 5, 6 dixièmes. Ohlala. Ohlala. Il a pas osé. Et Pedro va-t-il attraper la pôle provisoire ? Oui. Oh le cochon. Mais attention, il y a Raven avec 4 dixièmes là, qui vient de finir son secteur 2. Il va lui enlever, il va lui enlever. Il faut qu'il assure là, sur ce dernier enchaînement. On a rappelé Baptien. On a passé un gros temps aussi. Eh oui. 43-8 pour Baptien. C'est passé une... Ah non, il vient de le faire. Il vient de le poser. Ouais, effectivement. Joli. Attention à Raven qui est en train d'arriver. Dernier enchaînement. Il vient négocier la relance, ouverture du DRS. C'est sûr. Ohlala. On a à fond. On a à fond. On a à fond. 43-3. Ah Pedro, très beau temps aussi, mais tu comptes pas. Tu roules en élite, tu comptes pas. Sinon... Alors là, l'écart est quand même incroyable. On a un top 7 là. Il est ouf. Ouais. Et euh... Ouais, je disais, l'écart... Imaginons que Pedro était pas là en tant que remplaçant. Bon, y'a... Y'a pas Lijia non plus, mais 5-10e à Bastien, Raven. Ouais. Il a fait un très très gros tour là, Raven. Ouais. Mr Jack qui a raté son... A mon avis, il a raté son deuxième tour, Mr Jack. Il me semble qu'il était en tour de... En tour lancé. Et euh... Je l'ai vu ralentir pour récupérer de l'ERS. Et après, je sais pas, il est rentré au stand. Je sais pas pourquoi. Et puis, bah voilà, Raven qui tape... La première place de 7Q3. Donc euh... T'étais pas loin en soit, hein. Juste Mr Jack... Alors là, sur la première salle, j'étais bien après. Ouais. Ouais, ouais. Ah mais Raven, ça lance euh... Ouais, ça lance un gros rythme. J'espère pour lui. Ah ouais, effectivement. Il faut pas qu'il... Pas qu'il se rate. On espère... On espère vivement que Pedro... Sera extrêmement prudent. Et on en doute pas hein. Qu'il sera extrêmement prudent en piste. Ne pas créer d'incident avec tous ces... Tous ces pilotes là. On a vraiment une grille qui est incroyable. Là on a un top 10. Je sais s'il... Il fait vraiment rêver hein. Ouais ouais. Il va y avoir de la bataille hein. Si ça... Si ça voulait bien rester comme ça et qu'il y ait pas de gros événements. On aura vraiment un super grand prix. Ah est-ce que... C'est Adobini qui nous dit euh... Non, les Dino. Choqués par les Dino. Et les Dino qui sont euh... Les deux Alpha Romeo, deux Emeric et un... Ah ouais du coup euh... J'avais pas l'affaire putain. C'est la team Dino. Euh... Moi j'étais sur Cars euh... Avec le Dino Co euh... C'est bizarre hein. Non non c'est nos dinosaures. Dinosaures des titres. Euh... Ah il pleut. Alors juste euh... Johan avant de... Est-ce que t'entends la télé ? Si j'ai la télé qui est allumée. Euh... J'entends un petit peu en fond. C'est pas... C'est pas dérangeant. Ok. N'hésitez pas à me dire hein sur le live. Si euh... Si euh... Si ça pose problème euh... Je me muterai... Je me démuterai pour parler. Et je vois euh... C'est marrant là. Y a un petit bug ou c'est... Tu vois les stands là ? Je vois les stands tout à fait. On... 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 On voit les euh... Les mécanicières qui attendent euh... Comme des robots là. Ouais c'est ça. Je sais pas si tu le vois toi aussi. Je sais pas si c'est normal. Et ça va... Et ça lance tout de suite hein. Ils sont pressés. Et oui le choix des euh... Des gommes. Bon allez gomme ça sera pas compliqué pour le coup. Ouais c'est automatique. Il y a des stratégies à utiliser. Enfin c'est quoi que c'est automatique mais si... Alors est-ce que ça veut dire que par contre on aura de la pluie tout le... Toute la piste euh... Toute la course pardon. Toute la piste on a compris ouais. Ouais euh... Après il y avait peut-être un choix de gomme à faire hein. Parce que s'il pleut beaucoup... Dans... Cinq minutes. Est-ce que ça valait pas la peine de mettre les ouettes ? Tu vois. Mais... Il me semble que tout le monde est en... J'ai pas de détails des pneus. Mais oui. Personne n'a pris de risque je pense. Ouais. Que des inter. Désinter. Et ça va... Aïe aïe aïe. Moi j'ai peur là pour ce premier virage et euh... Le redillon sous l'appui. On va faire confiance aux pilotes. Mais ça va pas être facile pour eux. Et toi tu... Alors qui tu vois euh... Gagner cette course là. C'est bien écoute euh... Moi je dirais... Alors je veux pas porter ma chance à Raven mais euh... C'est sympa mais jusqu'à présent euh... Un petit peu trop simple pour lui. Et dans la troisième position on a Bastien. Alors j'espère que euh... Qu'aujourd'hui la chance lui réussira. Euh... On a Spritgy, on a Fabiou, on a le Duc. N'importe qui peut gagner aujourd'hui. C'est assez incroyable. Ouais et puis avec les Cicards. C'est le Cicards. C'est le Cicards s'il y en a euh... Pfff... De toute façon on sait très bien un expert euh... Enfin peu importe l'expert ou élite euh... Il y a euh... N'importe qui peut gagner. C'est le 20ème ou le 1er. Franchement... Là aujourd'hui s'il y aurait un pari à faire ça serait Raven ou les autres. Clairement c'est... J'ai cru que t'allais dire un truc sérieux. Ah c'est Raven contre le reste du monde. Là c'est un peu pas le reste euh... On peut pas savoir qui gagnera si ce n'est pas Raven. Et Pedro... Pedro qui va pas non plus euh... Trop se laisser faire je pense. Ah euh... Falcao qui a touché euh... Il a pas eu le... Il a pas eu le... J'ai bon temps à descendre là. Pedro, Pedro, Pedro il a pas... Il a aucune preuve à faire. Là il roule en élite il est très euh... On sait qu'il est très rapide mais euh... Est-ce qu'il va euh... S'amuser un petit peu avec euh... Raven ou est-ce qu'il va juste le suivre ? On va voir euh... Par la suite. Et puis Bastien euh... Bastien euh... Petite surprise hein. On sait qu'il est très rapide mais voilà il a réussi ses qualifs. Et j'espère pour lui maintenant qu'il va réussir sa course. C'est un beau top 5 hein quand même hein. Un beau top 5 Raven, Pedro, Bastien, Jack... Sprit J avec les mêmes top 6, top 7 euh... Fabi Bouleduc, Beyrot... Et euh... Là je suis bête hein... Je vais presque dire les 20 pilotes limite hein. Et là tous ces pilotes qui sont en train de se mettre en grille. Alors il y aura juste pas le KO qui partira en gomme euh... Oulala gros freinage pour Pedro ! Ouf c'est passé mais alors euh... Ça a dû être fin pour Pedro là. Je sais pas si t'as vu le freinage sur la grille mais... Le freiné tard ! Oh tellement tard ! J'ai pas vu. Et c'est déjà quelqu'un qui a fait une mauvaise en grille. Aïe aïe aïe. On va essayer de se mettre avec Fabi Bou pour le départ de cette course. On devrait avoir une belle vue. Et bah bon je vais rester au fond. Et c'est parti ! Oh là quel départ de Lucas là ! C'est prudent ! Tout le monde veut bien rester. Prudent ! Ok ça passe pour tout le monde dans le redillon. Et Bastien qui a raté son redillon qui se fait doubler par un Mister Jack. Et Lucas même ! Oh alors là Lucas à la vitesse de pointe elle est pas mal ! Enfin en tout cas il... Il profite de l'erreur de Bastien pour euh... Eh mais Lucas mais c'est quoi ce départ là ? Il faut que je vous enlevez le pneu... Il faut que 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 vous enlevez le pneu... On regarde ! 7 positions de gagné là en un secteur ! Ah ! Non ! Ah si ! Il a switché à la faute ! Fabi Bou qui a perdu beaucoup de positions aussi là ! Et oui Fabi Bou euh... Je sais pas euh... S'il a fait un mauvais départ ou quoi... Mais... Quelque chose de cassé peut-être... Il a... Surveillé... Les deux As qui... Qui traînent l'une derrière l'autre... Qui montent... 16 et 17 pour l'instant... Et devant voilà... Mais c'était un Jack qui a pris une place... Euh... Lucas à 7... Une belle remontée pour Fézid... Mais par contre... Il a tout à fait... Il a un autre drôle en la peau ! Ah ! Il est dur... Il est dur cette course ! Il faut rester concentré... Il a pas l'air d'aller très rapidement... Je pense qu'il a des dégâts... On va voir s'il rentre là... A la fin de ce tour... Et là il y a... La petite bataille à 3 déjà devant... Pedro... Pedro... Euh... Il y a des dégâts de position... 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 Ah ouais... 7 places de gagné encore... Il y a des dégâts... Je vais regarder si Fabi bouge... Et... Switchy... Switchy qui rentre au stand... Peut-être un contact... Ou une touche... Une touche... En ayant spin... Je ne sais pas... Est-ce qu'il va changer d'aileron... Et non... Il change de pneu... Alors peut-être qu'il a oublié d'activer... Il a pas l'air d'avoir des dégâts... Bon... Il change de pneu... Enfin là... Tout de suite... Pour mettre des inter... C'est un peu compliqué... Pour tout le monde... C'est le petit train de tra... En arsenal... Il a un petit peu de mal... Il est hors trage depuis... Quelques virages là... Peut-être une surchauffe... Ouais... Il faut bien se mettre dedans... Pour faire le rythme... Il devrait pas tarder à... À l'attaquer... Si l'ouverture se présente... Arsena... Arsena... J'ai fait un bon petit départ... De position gagnée... Alors je m'explique par avance... Donc pour les... Des actions... Que j'ai potentiellement manqué... Mais... Vous voyez... L'écart entre tous les pilotes... Sont de... Moins de... Une seconde... Et là... Il y a de la bataille de partout... Et cause vous... Qu'il y a de doit porter une attaque... Peut-être par l'extérieur... Non... Ravine... Ah ouais... Très colère... Parce qu'on va partir à... A la fois quand même... C'est une deuxième fois de cette course... Christian qui commence... Un petit peu... A peine... Là... Il y a deux secondes... De... De... De Lucas... Là... Lucas qui a même un grand rythme... Ouais... Il commence à s'ampe patienter... Il va aller chercher l'extérieur... Sur Arsenal... Au freinage peut-être... Oh la 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 la... Oh c'est relou... C'est costaud... C'est costaud... C'est osé... Et ça laisse pas trop la place à l'extérieur... Il y a des petits contacts... Il met pas de dégâts visiblement... Et ouais... Attention à pas être trop gourmand... Ah ouais... Il y a la Williams de Minecraft... Derrière aussi... Peut-être à l'intérieur... Oh la la... Heureusement qu'Arsenal il est vigilant... Et... Ah... Ce qu'il y a c'est qu'il faut pas perdre son 103... Un moment comme ça... Quand on a une petite baisse de rythme... On surchauffe des pneus... On est pas trop dans la trajectoire... Encore une fois... Pour Arsenal... C'est très limite... Ça sort mieux pour Minifub... Ça sort mieux... Et oui... Ok... Ça passe... Voilà Williams... Il reste sage... Arsenal... Il sait que la course est longue... Ah... Il faut faire le dos rond quand c'est comme ça... Ah oui... Il reviendra plus fort... Allez... Je pense que la bataille maintenant... Elle va se situer un petit peu ailleurs... Alors on sait qu'on peut aller du côté de Bero peut-être... Je surveille devant... Pour l'instant... Ça suit... Le petit train-train... Moi je ne connais pas... Il reviendra par rapport à une attaque... De toute façon sur Raven... C'est pas l'évitement... J'aurais bien aimé avoir l'info là... Sur la vitesse de pointe des pilotes... Mais il faut regarder à chaque fois... Ah effectivement... C'est la première ligne... C'est la première ligne... Pour observer tout ça... Ouais... Ouais... Et attention... Il y a de l'animation là... Entre Thiloud... Bero... Et c'est Arsenal... Arsenal hein... Il a du mal... Il a du mal aujourd'hui... Est-ce que le setup ne va pas ? Est-ce que la monoplace s'agit mal ? Est-ce que tout simplement... Il avait une place qui était... Qui était bénéfique sur la grille aujourd'hui ? Donc aujourd'hui... Dès que ça commence à se ressentir là... Et... C'est que... Lui lui est le bon sens... Sans butch là... On se présente des Alfa Romeo... C'est que le passant pas senté... On peut être calme... L'opportunité va s'offrir à lui... Luka qui va ressortir très proche de Mister Jack Il va peut-être remonter un petit peu sur cette grille Effectivement il est très très proche là peut-être mon carrel Il ne sera peut-être pas assez proche même Il est possible que ça sorte rapidement aussi Avec activation de l'ERS Il devrait passer logiquement pour le plus attaçant Martin Il va passer de quel côté ? Peut-être le droit pour aller chercher l'intérieur du virage C'est bien emmené C'est un problème pour la femme Martin Il y a beaucoup de informaux qui se retrouvent pote à pote Il y a eu du temps de... Et non c'est Monsieur Jack qui est passé du coup sur Luka C'est ça ? Non 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 ça n'a pas bougé Non non il a perdu un peu de temps Ouais ouais je pense qu'il y a eu une petite erreur d'être sympa On va essayer de suivre un peu cette bataille Parce qu'il y a de l'animation Pour l'instant ils ne sont pas assez proches Personne n'est assez proche pour tenter quoi que ce soit C'est le petit 31 on essaye de... De rester dans le même rythme là Sur les 4 premières positions Pour essayer de se détacher un peu de Bastien Et c'est ce qu'il faut faire de toute façon Il y a 4-5 groupes là Il y a 4-5 groupes On voit aller à partir du 15ème, 14-15ème Le dernier groupe avec... Juste devant Mini Crève qui mène la danse et... Bastien et Ravon On a vu le prochain pilote à avoir l'opportunité Ce sera DJ Trasco La Mercedes A mon avis c'est très très proche des Alfa Romeo là Cogit Et Kogit Meilleur tour Attention Il n'a pas sorti le meilleur tour pour rien Et s'il était lent en Calife C'est peut-être pas pour rien En plus il a pas l'air d'avoir trop puisé dans le RS Donc euh... Il s'en prend pour la Mercedes Bien abordé ce rédillon Pour porter l'attaque sur Gero Ça va surveiller la Cogit On a remonté avec Cogit On a remonté avec Cogit On a démonté 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 dans l'échappement de l'Alpine Dans pas très longtemps Il s'était pas ça C'est Bastien en bassin qui est dans le marre Il est dans le dur là C'est peut-être une... J'ai pas vu Je suis arrivé trop tard sur son écran Ouais... Il y a Cogit qui a pas pu en profiter Attention à ce qu'il va tenter de ce nom Du tout Euh... Ouais... En tout cas il y a une bonne gestion D'un part de tout le monde au niveau de l'ERS Ah ! Oh non ! Il y a un bonbon du cas Il y a à gauche Il y a pas que des dégâts Il n'est pas sur la piste On peut donc... On entend voir ça Ouais... Peut-être rien du tout Même... Pas sur la piste Pas de dégâts Il n'y a pas de flap Pour que ce soit on dirait Je pense sur le... Et... Cogit... Cogit à l'accélération Cogit à l'intérieur Et... Il n'y avait pas les rois alignés Avec celle de Bastien à l'arrière Et heureusement que Bastien laisse la place C'est très propre Ah c'est comme ça Quand on voit l'agitation du drapeau jeune Il faut... Il faut stopper le dépassement Ouais... C'est un passage au centre pour tout le monde là Voilà ouais Derrière tout le monde est là Donc là... Chores qui a pris une pénale Il faut bien voir des gommes Des fois qu'il n'y a pas une petite surprise On voit une pénale de Chores Trois secondes Quelques pilotes ont profité de l'occasion pour remonter des gommes fraîches Alors il n'y avait que 5 tours d'usure sur les pneumatiques Mais bon ça fait peut-être la différence en fin de course Mais si... Alors je sais pas si c'est possible de... Je sais pas c'est combien de tours les inter Mais s'ils peuvent aller au bout... Et bien là j'en sais pas du tout Si quelqu'un sait nous éclairer sur le live en tout cas Est-ce que les intermédiaires peuvent parcourir 22 tours Pourquoi pas... Dans l'idée je dirais pourquoi pas Puisqu'on sait que les hards... Ils peuvent faire... Ils peuvent faire 17-18 j'imagine ici Ouais ça va plutôt loin Les inters c'est pas impossible Peut-être pas 17-18 mais euh... Après là c'est en inter Il va y avoir 2 voire 3 tours Je ne pense pas 3 tours mais 2 tours... 1 ou 2 tours sous SC 2 tours minimum Et euh... Du coup il restera 14 tours 14 tours avec les inters Ca m'a pas l'air déconnant hein Ca me semble vraiment possible moi hein C'est une bonne gestion et... Alors je dis pas que ça sera facile Un certainement sur la fin de course Ca va être trop tendu Mais euh... Après c'est pareil on a pas trop les infos sur... Sur le déroulement de... Des conditions de... Météorologiques en piste Donc euh... Si ça venait à sécher ou non En tout cas dans le cas où... Où ça ne sèche pas Et bien les... Les pilotes de tête là ne s'arrêtent pas Donc on prévue de... De dérouler la... La stratégie de... Attention le Duc si qui s'arrête Alors le Duc qui comme soit de s'arrêter Pour faire comme... Ses collègues de famille On attend une Ferrari On attend une Williams également apparemment Je vois que les... Deux sont à l'affût Vu que le Duc va ressortir On attend donc Non personne C'est juste le Duc Ok Pile pour Alain Donc Duc là devant les deux AlphaTauri Il a pas perdu tant que ça euh... Pas mort Je sais plus exactement il était où Derrière Minicrev ou devant Il était 6 ou 7 Ah oui il est là oui non Il était 5 Non devant Bastien Après pas aussi haut je ne sais plus mais... Parce qu'il me semble que Bastien avait fait une erreur Et tu sais il y a que Koji qui en a pas profité Alors du coup il me semble qu'il... Il me semble qu'il était 5 Bah si j'ai peut-être dit des bêtises mais s'il était 5 voilà ça va bon Qu'en soit il me ressort plein Pas très très loin le Duc là Bah c'est le seul qui est rentré là Je vais regarder les gommes Pneu, 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 pneu Voilà c'est le seul on va dire que C'est mieux positionné hein Pour l'instant vu que les autres doivent rentrer Et lui potentiellement il peut finir la course comme ça Ah bah là je pense qu'il pôle au goût mais dans le Duc hein Si les conditions restent tel quel Ouais voilà Donc moi je pense c'est un bon... Même si il peut pas aller au bout Je pense qu'en... Il aura des gommes plus fraîches à la fin En re-rentrant Et euh... Et puis il peut rattraper son retard là sur ce relais là Oui tout à fait Je fais aussi une bonne strat de sa part La Rosé et Fury Les pilotes de tête Ouais non pour l'instant Le choix n'est... Ne pas de s'arrêter hein Pour Raven, Pedro, Jack, Spriggy Et... Les pilotes qui suivent Ouais J'étais vraiment curieux d'avoir cette... Cette info sur... La durée de vie des... Des internes hein Parce que pour l'instant Parce que pour l'instant Je pense que... C'est... Déjà... Bon je pense que c'est sûr Ça fait un bon 11 tours La strat serait euh... Par défaut ce serait 11 tours 11 tours Ouais Parfait c'est ça Donc euh... Donc euh... Pourquoi pas 14 Autour de plus euh... Je m'en faisable Il vient prendre des enfants aussi Ouais je pourrais certainement... Arsenal On sait qu'il... Il est souvent... Euh... Dans ce bon cas là Avec Arsenal Il va donner euh... Des infos aux doyens D'Héro et Arsenal Je pense Et il fait bien hein Alors la safety car qui s'éternise On est au troisième tour il me semble On entame le troisième tour de la safety car Ouais Troisième et dernier du coup Je pense Tout le monde va recoller Alors pour faire un... On peut faire un petit point euh... Changement de position hein Quand même il y a... Devant ça va pas bouger les deux premières places Mister Jack une place Plus d'une place Bastien deux places de perdu Mais il y a rien de jouer encore Il y a rien de fait Il avait un peu de mal sur l'appui Il est bien situé pour l'instant Bastien Comment ? Il est bien situé pour l'instant Bastien Il est bien situé pour l'instant Bastien Ouais il y a perdu deux places Ouais 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 Très dramatique C'est une très belle place hein Cinquième pour un moment Après Cogit Cogit qu'a faim hein hein Cette place de gagné Et on... Il mettait à la pression en Bastien Il peut aller plus loin encore Et maintenant il y a quasiment aucun doute Que c'était bien à cette pluie hein Pour Cogit Oui C'est très probable Avec euh... Mini Crève Qui a gagné deux positions Tilo de 8 Aussi Voilà Pareil même chose C'était pour Tilo de Ouais Et puis après derrière C'est... voilà C'est stabilisé C'est gros C'est monté de Cho'es également C'est une classe de gagné Parti de 17 Actuellement du Cho Cho'es euh... Ouais les Tils Alpha C'est comme une pénalité Hum Malheureux Bon ça va parce que Euh... C'est que le tour 8 Euh... Mais s'il y a une autre safety car Euh... Ca va poser problème C'est à la fin Allez on va entamer le dernier secteur avant la relance La Raven aux commandes On va pour observer euh... La relance du pilote Red Bull Et le choix de euh... Que va décider également euh... Pedro Sur quoi faire Je prends un drape chauvet hein Je prends un drape chauvet hein Ouais fin de... Fin de la sceptique hein Ouais 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 c'est tout Je prends un drape chauvet Une caméra embarquée avec Pedro Pour la relance Je pense qu'il... Il faudra se méfier Alors peut-être que je serais peut-être mieux mieux de le mettre même sur Jack Parce que c'est pareil euh... Bah Jack il va pas se laisser faire non plus Il sait que devant c'est un laserliste Et que lui il a des points importants à prendre au championnat Est-ce qu'il va pas tenter une attaque imminente sur la McLaren Sur la McLaren Et oui On va voir où il va relancer Est-ce qu'il va essayer de surprendre là tout de suite Et oui Et oui je m'en doutais C'est reparti Il a surpris Pedro Il a surpris tout le monde hein Bah tout le monde est surpris je pense Oh c'est bien joué ça Très très belle relance de Raven Le plus surpris ça a l'air d'être Mr Jack là Qui a déjà une seconde 4 Une seconde 5 Il était encore en train de chauffer des pneus Quand Raven s'était lancé Alors Applaudissements Maintenant ça fait un peu loin Le gap s'élève En plus c'est Spritj qui a dû avoir l'info Vu qu'il doit être en vocal avec Raven Sur la relance Donc il va peut-être en profiter là Un dixième de Mr Jack C'est dur c'est dur C'est... Oh bordel Ohlala il a rien cassé Spritj il a rien cassé mais il a spin Allez c'est reparti Et il est bloqué Il a l'air d'être bloqué Ah non Il attendait C'est bien c'est propre Il attendait que tout le monde passe Alors je l'ai pas eu en direct Je l'ai vu sur le bas-côté En caméra embarquée Avec Henry Je l'ai vu moi Et euh... Il est parti d'un coup Il a essayé de la rattraper mais... Dommage C'est presque ça mais... Allez c'est pas fini Il peut y avoir une autre c'est petit car Un de jouer Mr Jack... Ah il a pas du bien chauffer les gommes Deux secondes Déjà Ah il y a de la relance lui a fait mal Ouais on sait que c'est un problème Les SC sous la pluie En inter Pfff... Chauffer les gommes C'est dur Pfff... Ouhh Attention Falcao qui est parti à la faute Falcao qui est parti à la faute Falcao qui est parti à la faute Il a pris un petit coup de raquette Là comme si l'équipe n'était pas à température Ca va il repart Tranquillement Alors on sait qu'il est en caméra embarquée Avec le duke Qui a des gommes fraîches lui Il peut en faire une visure de 2-6 tours Entre les culottes qui sont partis en inter Et le duke qui aboxe Comme quelques culottes derrière Alors c'est peut-être au maintenant Qu'on verra la plus grande différence Comme tu l'as dit tout à l'heure Ca sera plus Déjà dans 4-5 tours Ouais Et Cogit Cogit qui est passé sur Bastien Ils sont au coude à coude Bastien Bastien qui essaie de revenir Mais non Il est dans les échappements complets Attention Oh là là Ca n'est pas très dangereux C'est pas l'idée de rester aussi proche d'André Dillon Ouais c'était dangereux Mais Il n'y a rien cassé Il est dans l'ERS Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Il faut rester solide On va suivre la montée de Cogit On va suivre la montée de Cogit Puisqu'apparemment ça a l'air de On a envoyé du rythme On a essayé très très proche de Jack maintenant Jack qui est distanciel à 2 secondes de Pedro On a le switch Il est dans le switch aussi très proche d'Arsenal Il est dans une plus bas pente Avec une délaboration de condition Une petite seconde pour Arsenal de Fénalité Switch qui a bloqué Il a essayé de passer au mic Mais Il a fermé pas là Il a essayé de se montrer dans les rétros Il est reparti à la faute Et dans le même virage en plus Dans le même virage que tout à l'heure Ouais 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 Il doit commencer à criser un peu le pilote à Paris Mister Jack qui revient Petit à petit Une seconde 3 Il a essayé de derrière Il attaque à la porte là Il faut juste Blaster un micro et tout ça On va rester sur le groupe de tente C'est plutôt carré La plaque de La Ferrari Le switch Le switch Ouais switch qui revient en temps Enfin ça se titille depuis un tour là Avec le Le switch Il a essayé de De le dépasser une première fois Et Il n'a pas été possible Le switch Tu vois qu'il y a eu un problème là Au premier tour Et qu'il remonte là petit à petit Grâce à la safety car Déjà 13ème Il a sorti parfois Il a fait remarquer Et c'est pas aussi vite que la Ferrari Il défend pas Il défend pas Arsenal Il défend pas Il sait que switch il a des Ah bah non ils ont le même Ils ont le même train Ils sont rentrés en même temps au stand Il sait que ça sert à rien Faut pas se battre Il va perdre du temps Ouais c'est ça Il vaut mieux rester derrière Et suivre le rythme Le switch Ouais il faut Plus il a 3 secondes C'est tôt hein Mais 3 secondes Faut pas perdre de temps avec ça Alors on va essayer de remonter un peu sur la grille On a Ouais la lutte La lutte entre Jack et Et ouais mais Jack il est déjà revenu il y a Ouais il est ou la forme il est complètement à Jack Jack et Cogit C'est pas un peu à Raven qui a diminué un peu le rythme également Le problème vient peut-être de devant parce que Cogit est resté collé à Jack Elle se tient pas très loin et ça peine un peu là pour Pedro et Raven on dirait Surtout que la Mercedes de Jack évidemment elle n'a pas puisé dans l'ERS donc elle a pas été difficile à remonter Ouais contrairement à Pedro Enfin ça va Pedro 80 et 70 Raven Oh Jack qui va porter une attaque Pedro qui a boxe Pedro qui s'est arrêté du coup Ouais c'est la Strat Enfin c'est la Strat À la mi-course Voilà ouais ouais Même si il a cette petite carte il pouvait peut-être aller un peu plus loin mais C'est énorme On va essayer de checker les euh... La différence de euh... Les chronos entre Raven et euh... Ouais Raven et euh... Et pilote avec des nouvelles gommes Je dirais le Duc Pour voir s'il y a un bon différentiel ou non On va mettre un... Un écart de leader Le Duc pour l'instant qui est à 7 secondes 8 On va surveiller également euh... Du coup euh... Alors il est ressorti où ? Très très loin Très très loin Il est ressorti du coup là Oui quinzième Quinzième Et il va être bloqué derrière les has Ça va... Aïe ! Il est bloqué les has qui sont déjà arrêtés en plus donc euh... Et oui bah les has ils vont pas se laisser passer comme ça Du coup euh... Ils ont pas euh... Ils ont pas intérêt à laisser passer non Au moins Absolument pas Il n'y a pas une si grosse différence de gomme Enfin 6 tours quand même mais euh... Oh le Duc qui est sorti très très large pour euh... Pour Chloé c'est là Ce que je suis sans part de... Ouais mais le Duc c'est sans garder C'est incroyable Ce que je suis 9ème déjà euh... Pareil hein Il est derrière le Duc qui est déjà rentré Au stand Une fois Ah mais bah et là je me demande comment ils vont faire euh... S'il n'y a pas d'autres safety cars là... Tous les pilotes ils sont pas rentrés là... De la première place à la 7ème Il y a même d'autres derrière euh... Euh... Il y a euh... Il y a euh... Il y a que euh... Il y a que euh... Il y a que 8 secondes là... Il y a 11 qui les sépare... De euh... Le Duc et Switchy Ah c'est peut-être le Duc qui a fait la belle opération du coup... Eh oui... Pour l'instant oui... Tiens en plus c'est très bon en parlant de... De classement pour lui... Ça me permet de remonter énormément aussi... Il a raté la précédente manche euh... Switchy les choses qui ont 25 points... Ouais il y a effectivement... Dans les échappements de la mercedes là... Il faut pas oublier aussi que euh... Ah là il y a ce... Virage... Le... Au Redillon euh... En bas du Redillon qui... C'est ce vibreur qui... Abîme un peu les fonds plats... Euh... Il y a peut-être des pilotes avec un fonds plat endommagé hein... Un abandon de KS... Ah et un spin... Ah carrément une casse... Ah il y a une safety car... Ah il y a une safety car... Une safety car qui vient sauver les... Eh oui... Sauver en partie hein... A la sortie du Redillon... Alors là bah si ça va sauver ouais... Les pilotes de tête... Au déploiement un peu beaucoup de... Le Duc euh... Ça arrange également le Duc... Et les autres pilotes... Ça arrange un peu tout le monde... Mais... Ça remet tout le monde un peu à égalité on va dire... Parce que ouais... Mais... Ouais... Après euh... Le Duc euh... Je pense que c'était préférable pour lui... Qu'il y ait pas de... D'USC... Ah oui... Précarement... Précarement... Et le perdant... Il faut quand même... Il faut arriver à dépasser hein... Sur une fiste où... Il n'est pas activé... Ouais... Et si le Duc est solide... Il faut très bien conserver... Une place au podium... Ouais... 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 Le grand perdant je disais de... Dans tout ça c'est Pedro hein... Pour le moment... A moins que... Devant tout le monde boxe... Mais... Pedro euh... Voilà... Treizième... Ouais... Mais bon euh... Il va se replacer du coup... Au final... Si on regarde bien euh... Ouais... Il va remonter dans... Ouais... 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 Pas... Pas dans les chemins... Qu'il n'est pas bien loin... Ouais... On va voir... Où est-ce qu'il va ressortir... Il est à 20 secondes là... De Raven... On est sous SC... Donc euh... Je pense euh... Ça va ressortir euh... Derrière euh... Non mais non... Je ne sais pas... On va voir ça... Ouais... Tout le monde s'arrête... C'est logique... Est-ce que du coup... Le Duke va s'arrêter... Alors je crois également... Et le Duke... Et le Duke... Il va prendre... Le Duke... Suity qui rentre... Suity qui rentre... Arsenal qui ne rentre pas... William qui rentre... Eh oui... Mais il y en a qui rentrent... Il y a des pilotes qui rentrent... Qui... L'assure certainement... Eh oui... Parce que bon... Il faut quand même aller au bout après... Il y avait déjà 7-8 tours d'usure... Voilà... Après euh... Il reste euh... 8 à reparcourir... Si les gommes... Attiennent un retour... Et qu'on n'a pas trop l'indication... Mais ils ont deux... Ils ont deux... Sous SC quoi... C'est pas euh... Pour moi ça paraît... Faisable... Après voilà... Peut-être ils sont euh... Ils avaient déjà un peu de mal... Donc euh... C'est leur... Leur ressenti à eux... Justement je peux avoir une indication... Sur le look là... Le look là... Le look là... Il nous donne... Un peu de lumière des climatiques... C'est très génial... Et ouais... Raven il ressort 2ème... C'est... C'est Arsenal également... Qui s'est pas arrêté du coup... Ouais ouais... Avec ses... Avec ses 3 secondes... Et ouais... Pfff... On a 8 tours... Ouais bon... Il a qu'un tour de plus que le duc... Et euh... Il va rester 8... Mais du coup... Dans 6... En course... On va voir... Parce que bon... 8 tours... Mais... Pareil... Il en a fait 2-3 sous SC... Donc euh... Ouais... C'est ça... C'est pas 8 tours... C'est trompeur... Mais euh... Et ouais... Pedro 8ème... Tu vois... Bon après... Ouais... Merci... Super... Il va remonter maintenant... Sur le groupe... Parce que c'est pas simple... Ouais... Après devant... Euh... Déjà il peut se recoller à Bastien... En doublant au bip bip... Qui a 8 tours d'usure... Je devrais pas avoir trop de mal... Après voilà... Il... Il a 2 tours déjà sur ses gommes... A la fin de la course... Ces 2 tours... Il risque de... De les ressentir... Plus que ces 2 tours... Rappelons que Pedro est réserviste... Non ? On va peut être pas tous les risques du monde... Pour... 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 Rien à gagner pour lui... Ouais... Donc il prend du plaisir... Et... Qui... Il prend... Également de la confiance... En lui... Pour... Ce groupe élite... C'est le principal... C'est le principal... A la relance... Je me mettrai avec... Avec Henrik... Peut-être qu'on va... La relance sur Stopsi... Non c'est trop... Beaucoup trop loin... Ouais bah c'est... Là c'est le premier tour... Ouais... Enfin c'est le premier tour... Derrière la voiture... Pour attendre le prochain certainement... Tout le monde la reconnaît... Ouais... Ce sera le prochain... Et est-ce que... Euh... Ce sera rien... Je pense qu'il y a même plus de 39... Au inter... Je veux dire... Est-ce que quelqu'un va rentrer derrière... A Sprit-J... Ou Falcao... Pour mettre des pneus neuf... Mais à mon avis... Donc... Donc ouais... Ça bénéficie aussi à Sprit-J... Et Falcao... Hein... Qui... Qui avait... Une erreur... Il a l'air de toujours pleuvoir... Sur la pluie... Ah bah c'est la même pluie... Qu'il y a 15 tours... Si jamais... La pisonnée a séché très rapidement... Mais là pour le coup... Il reste... Euh... C'est le tour en parcourir... Même s'il a la pisonnée a s'améliorer... Je pense pas que... La refonte soit optimale... Ce serait beau quand même... On aura une piste sèche là à la fin... Ça rentrerait tout... Mais je pense pas que la piste va sécher... Puisque les pilotes qui avaient 7-8 tours... Sur les com ne seraient pas rentrés... Et ils auraient attendu le sec... Pour rentrer au store en déchaussée... Après... Si on regarde bien... Les scènes sont bien éclaircés quand même... Ouais... 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 C'est vrai... Mais bon... Euh... Ouais... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... J'espère... Quoi qu'il en soit... On a dit... On terminera ce GP... Sur les intermédiaires... Ouais... Et puis euh... Pour l'instant... C'est une course... Très propre hein... Il faut que souligner là... C'est un 15 tours... Et euh... Il n'y a pas eu de... En tout cas... Nous... On n'a pas vu de... 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 Des bons contacts... Juste des erreurs personnelles... Il me semble... Lucas a fait du bout de choses... Voilà... Voilà... C'est un plaisir à la commission... Euh... Experts... Avec... Un secteur à parcourir... C'est un secteur à parcourir... C'est un secteur à parcourir... C'est un secteur à parcourir... Ouais... Les grandes lignes droites ont tendance à... A consommer un peu ici... Alors... On va voir... Euh... Je vais mettre un peu plus derrière là... La moitié du... La moitié du... La moitié du... Le petit look... C'est avec Henry qui se tient très loin... Des deux pilotes de tête... Attention... Parce que Jack lui... Il n'a pas de temps à perdre là... De toute façon... Pascal surprendre de la même manière... Que le premier coup... Paraven... C'est relancé... De la même manière... Si... C'est beaucoup moins de temps perdu... Par les concurrents derrière... Paraven... Excusez-moi... C'était le duc... Le temps relancé de la même façon... Paraven... Ouai l'erreur ! Ouai l'erreur ! Ouai l'erreur de Papi Ludo... Qui a... Elle fait spin... Et qui du coup... Il y a eu un contact avec Tealud... Super Tealud... Il n'y a pas que assez de... De... De flaps... On dirait pas là... Visuellement... Et Papi... Elle a plu... Dans l'échappement de Jack... Si ça ressort bien... Ça peut tenter une attaque peut-être... On peut faire les bonnes fraises... Et c'est pour cette Bastion... Qui va en profiter du coup... Ça va chercher... L'extérieur du virage... Suivant... Mais ça va le faire au freinage logiquement... L'Alpine... Ouais... Quelle manoeuvre de Bastion... Il regagne la place... Oh et c'est par là ! Je vois par contre ! Trajectoire... Trajectoire complètement là... L'Alpine... Et ouais mais c'est bien défendu derrière... Et c'est propre... Il est ralenté... Et Kogit peut rien faire... Du coup ouais... Il regagne sa place... Bastion... Il avait perdu il y a... Quelques tours... Switchi... Trashko... C'est... Côte à côte... Et ça... 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 Wh... Ah... J'irai après... Et ouais... Musitargey qui passe... Arsenal. Voilà... Je pense qu'il sait qu'il ne va pas aller chercher un podium. Il a 10 tours de 3 secondes de peinat... Ouais... Bah... Et... W... Spotty ! C'est à la faute... Il a personal... Allez ouais... On va rester devant... Personal... Oh là là là... L'al Kun dash tardit de Bastien... ouais il a mis une roue dans l'herbe je pense que c'est ça aussi qu'il a l'été de chercher l'ouverture il va chercher à l'intérieur peut-être bien pour arsenal c'est bien défendu à l'extérieur il ressort mieux pas trop gourmand la bastien je pense que là il va pouvoir tenter de sortir mieux voilà et arsenal c'est l'âge qui défend et oui il se laisse pas faire arsenal mais une moins bonne vitesse de pointe l'arsenal assure et pedro qui est revenu il est revenu sur cogit l'outil outil garde son freinage il va tout droit et coupe attention un peu perdre la voiture va ne pas casser le font pas également sur retour en piste voilà c'est serré là oh la la entre eux et oui mais qu'est ce qu'il fait il n'a pas vu la mercedes à sa droite ou quoi ouais et contacte avec ce outil voilà et béros qui prend et ouais et béros qui prend derrière pour les autres mais à la jeune tour il n'y a pas de safety car de l'annoncé surtout du terme haye aïe 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 mais ouais c'est ça c'est alors je veux pas trop m'avancer il y aurait dans la commission mais c'est peut-être du haut retour en piste avant j'en puisse pas un retour en piste un petit bout du coup de virage mais voilà après derrière ça fait un petit de bouchon ça sera jugé pour que je dis que lui qui va tomber sur un sondage peut-être d'équipement de partenariat pour aller chercher l'intérieur peut-être il n'arrive pas à grosses dépenses d'hendrick et surtout les pilotes essayent de se maintenir il va essayer d'y aller à l'affût pedro également l'arsenal logique qui fait un peu de bouchon il essaie de conserver sa position surtout qu'il a 3 secondes de pénalité j'ai tellement raison c'est propre en plus ouais et du coup ça permet à bastien en groupe de devant s'envoler et c'est un homme gros sous le stand et oui switchi à mon avis qui a eu des dégâts également bastien la mclaren qui importe une attaque à l'intérieur que l'extérieur maintenant ouais c'est le duc avec mister jacques au site qui part à la faute sur l'attaque de gros c'est triste là il a cassé un pilote qui est passé et met toi devant parce que le duc la et mister jacques c'est très chaud il est dans la trajectoire c'était compliqué que je pas et non et mister jacques il a éclaté qu'il a perd trop gourmand à la réaccélération je pense et là c'est petit car c'est petit car ce qu'on a vu là il y avait deux duels il y avait de partout là et cogite ça s'embordent les doigts parce que là il a mis la pression à cogite et que j'étais partie à la faute et là attention les pilotes sanctionnés par les pénalités ça va leur coûter cher à 3 quand même trois sceptiques à des bastien sur tout terme soit des erreurs personnelles tu n'as pas vu mais du coup il ya un combat là qui met entre raven le duc et mister jacques a essayé de se faufiler avant qu'il a passé proprement le duc à baronne le duc mais non qu'il fait l'eau l'eau l'on avait laissé la position à bâton ah ouais d'accord c'est un coi ça reste quand même un alors et peut-être il a commencé à rentrer il a passé la ligne je sais pas sur ce qu'elle a voulu faire tout cas tout il a hésité en c'est quoi ouais du coup c'est vrai la bataille grosse défense de le duc très propre j'ai l'impression après il résiste à mister jack et je pense que mister jack en voulant en voulant ré attaquer directement en décroisant il a il a perdu la voiture à l'accélération il s'empale et contre le mur tout cela alors combien de temps va rester là la safety car en piste maintenant à ce que ça va pas relancer direct il reste trois tours ce retour je crois c'est à partir de deux ou trois je suis pas sûr deux ou trois tours la safety car relance directement on va voir ça à la fin du secteur 3 mais les deux alpines deux et trois ouais énorme opération alors pas oublier les trois secondes de bastien ce qui va avoir le temps de créer un cap de trois secondes sur arsenal je pense qu'arsenal voilà ça va ça va aider bastien avec ses pneus à 13 tours il peut y avoir plusieurs stratégies qui peuvent se monter avec les alpines le duc qui pourrait très bien faire qu'on peut derrière et laisser bastien s'échapper il ya moi maintenant oui il est ma troisième position c'est vrai ça après ouais si oui oui si les deux c'est la meilleure option pour moi je pense que quelque chose à faire pour les deux alpines sachant qu'arsenal derrière à trois secondes 1 de pena ouais furie qui nous disait tout à l'heure mais la rejoint c'est la session qui venait il n'est observé c'est vrai on se parle du coup à relancer au 20e tour il en restera donc deux et voilà du coup alors c'est bon il ya eu trois safety car arsenal qui va aller arriver sur 16 tours au moment ou 17 il ya 20 21 22 17 tours certainement sur les pneus d'arsenal en inter donc bon avec trois safety car mais quand même quand même pour dire que 14 tours même sans safety car à mon avis c'était faisable avant le rythme qu'il aura à la relance oui on va pas rentrer maintenant avec trois secondes en plus rien à perdre même s'il crève tout a gagné la ravelle qui devraient les logiciels et potentiellement gagner ce grand prix d'espoir encore chaud ouais je pense pas qu'ils soient attaqués par par d'autres je pense pas que ce soit la solution père que ça va pas en full attaque chez alpine pour essayer de déloger là je pense qu'ils sont déjà très contents au lieu de ce podium ne faut pas être au gourmand à bonne qui est gros rythme de raven aujourd'hui il était tout le temps n'a jamais été hors du podium ouais ça va tout le temps sur le devant de la scène incroyable moi je serai le but je serai le but je serai pas en point pour conserver deux positions sur le podium c'est beaucoup de points de danger par alphi c'est dommage c'est vrai du coup mister jack qui s'est terminé contre lui qui a fait perdu malheureusement le gîte aussi qui a suivi un peu la 10e ouais c'était quand même dans les points au rythme passer un temps dans la course il était à l'affût pour la quatrième position ouais ouais c'est vrai à la lutte avec jack allez relance pour raven la deuxième relance sur ce qui va changer de stratégie oh là là pédro oh là il s'est endormi ça arrange arsenal pour le coup crève non crève qui se montre dans les rétros uniquement attention de pas trop défendre pour pedro quand même ouais j'espère que c'est pas ce que je pense parce que si pedro fait un peu bouchon pour un personnage s'envole j'espère aussi c'est ça j'espère pas j'espère pas on va voir ça là ça remonte un peu c'est pas fait les concurrents d'ailleurs ils ont déjà fait un peu à deux points ou alors et sur les rangs et correct voilà c'est ça il faut rouler c'est mieux pour rouler un minimum c'était à l'arsenal ne rien tenter des réservistes perdre de temps à personne voilà c'est bien devant ça change pas attention à cogit un également que lui et la taille pour remonter c'est fait c'est fait sur les riais attention attention il laisse pas la place c'était limite c'était musclé on va dire c'est pas encore une petite seconde de bastien alors qu'elle a été fait par alpine c'est de distancer arsenal moi je pense qu'ils peuvent le faire et reste un tour voilà ils ont gagné un peu plus d'une seconde là sur ce tour 6 donc encore une petite seconde pourquoi pas pour bastien et puis ce sera là le podium on a l'homme à suivre la photo j'ai bien qu'aujourd'hui il donne absolument tout 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 pour revenir sur ce top 6 il m'a décroisé attention de pas accélérer très fort il s'était déposé à l'accélération il a défendu à l'ARS Trashko on va voir l'opportunité ici c'est certainement l'une des dernières pour que jute le petit bout qui va y aller ça le chaos et ça laisse pas la place il a touché malheureusement ça laisse la place mais voilà c'est une petite touchette et petit loot qui avait 3 secondes il n'avait rien à perdre il y a de l'animation devant là il y a de l'animation c'est Pedro qu'est ce qu'il nous a fait Pedro il a perdu il a perdu une position sur Miniclase ça s'est battu un peu je ne sais pas où l'assume mais Pedro s'est fait dépasser c'est ce que je vais en faire les mains le duc deux secondes là de bastien un peu jeune encore ah Thilo il a cassé c'est pas grave c'est toujours grave il n'emmenait personne avec lui il n'avait plus d'ailerons c'était compliqué sur ce dernier tour Raven il a perdu ses cartes pour laisser passer le culotte c'est qu'on est hyper avant du coup c'est qu'il est trop d'intérêt maintenant il n'a pas tort c'était peut-être mieux avant mais il n'a pas tort parce que là il laisse tout le monde marquer des petits points et Raven qui passe la ligne il n'ira pas chercher alors si il va aller chercher virtuellement sur l'arsenal la quatrième position et oui et Arsenal qui perd il a gagné un goal d'Arsenal 8ème et les As les As qui étaient 19 et 20 et les voilà 9 et 10 et ben il va re-tout deux des points les deux réservistes mais voilà c'est Félicitations à Raven pour le le gain de cette première place pour les filles de Belgique les deux Alpines 2 et 3 qui est ravi de sa course est-ce que je peux te laisser inviter tout ce petit monde dans ma partie Raven, le Duc Glacien et si ça m'en souffle notre pilote du jour peut-être Mimicom le pilote du jour et maintenant je fais Bibi le Coyote Bibi le Coyote Bibi le Coyote je l'ai pas en ami mais on va ça manger hop déjà et oui effectivement Bibi le Coyote qui est parti donc on avait dit 19 ou 20 qui finit On finit très bien placé 9 ou 10 Un des pilotes As Je vais inviter Un jeu collectif Je pense que je peux le voir Bip bip Alors c'est qui c'est Pastien Qui rejoint La vocale Alors Pastien Raven Le Duc Bonsoir messieurs Bonsoir Bonsoir à tous Asquivez bien vos voix les gars Et donc Raven qui prend bien Les fameux 25 points C'est parfait Alors j'ai pas vu qui avait le meilleur tour Et bien c'est Pastien Pastien et bien joué Donc égalité parfaite entre Raven et Elisa Ça annonce du lourd pour le prochain GP Je l'ai pas en tête C'est Zandvort Donc Elisa et Raven Même nombre de points 82 82 Exactement Et puis Bip qui a rejoint Bonsoir Ça va pas trop mouillé Après ces 22 tours là Ça va Ça va Ça va Au chaud Devant la télé Prudents Allez bon On va commencer avec Topdip du Coyote Du coup Dis nous un peu Tes impressions Sur Sur cette course Cette qualif On a vu que c'était Alors la qualif Du fond de gré Malheureusement C'était bonne Ouais Ouais C'était bonne de qualif Donc désolé pour ça Et puis Bah c'est de rester prudent Après sous la pluie Bah c'est super Plus compliqué On va dire Un rouler Donc je suis resté prudent Parce que j'étais réserviste Et puis j'ai fait Ouais Une course propre J'ai essayé d'avoir un rythme Tout de suite Puis de me garder A ce rythme là Puis des changements De tenu aussi Pareil J'ai changé Plusieurs fois Au bout de mon moment Ouais Et puis je suis resté prudent Parce qu'en fait Sous la pluie Voilà quoi J'ai eu pas mal De safety Ça a payé Ouais Ça a payé Donc il fallait rester prudent Même derrière Et rester prudent Et attendre quoi Voilà Mais sinon Une belle course C'est bien joué Toi C'est une super course Que tu nous as fait là Avec Avec ton coéquipier Ouais Tout le temps Côte à côté Non Ouais C'était Chaud par moments Parce que je me suis dit J'ai pas trop l'habitude De rouler avec Je savais pas s'il voulait Devant moi Ou derrière Mais on avait le même rythme Ouais On a vu ça Je savais pas Donc après En fait À la relance Je voyais que j'étais mieux Que lui Donc je suis resté Dans mon rythme Voilà Bien joué Bien joué en tout cas Merci beaucoup Et c'est du coup Bastien Qui a fini troisième Salut Bien joué à toi Bastien Et Dis nous un peu Comment s'est passé Comment se sont passés C'était Calife Et Ta course Tu nous l'avais annoncé En plus Dans le groupe expert T'as bu Deux petites binouzes Et puis voilà C'était Deux petits podiums C'est ça C'est ça Voilà Dis nous Bah écoute Les Calife Se sont bien passés Je me sentais à l'aise Au niveau du réglage J'avais gardé le réglage Sur lequel j'avais l'habitude De m'entraîner Depuis quelques mois Donc Pas trop de surprises Réglage sec Exactement Donc Plutôt à l'aise Après J'ai rajouté l'écran Sur l'aileron Avant Avant la course Mais après La course C'est bien passé Maintenant Voilà J'ai A voir Sur ma pause Mais J'ai eu Je pense Une touchette Avec Mr Jack Qui je pense A mis fin A sa troisième place Donc J'ai pas regardé La vidéo Je peux pas encore M'assurer De voir le détail Donc Déjà Je m'excuse Auprès de lui Je sais pas S'il écoute Parce que Franchement Bah C'était pas voulu De toute façon Il y avait pas de Alors Un peu maladroit De ma part Après Voilà Je pense que On verra bien Ce qui se passera Après Mais sinon T'as une touchette Avec lui Après Juste avant Qu'il casse Je suis pas certain Bah Alors J'ai un gros doute Je sais pas En fait Si c'est à la réaccélération Qu'il a perdu la voiture Ou si c'est moi Qui lui ai un petit peu Touché L'arrière Justement Tout s'est passé Très vite Donc c'est pour ça Je veux pas m'avancer Sur le sujet Mais je regarderai Je regarderai De plus près Tout à l'heure Mais bon Je tiens Avec ce qu'il a Auprès de lui En tout cas Parce que C'est honnête A 3 A 4 Tours de la fin Franchement Je Voilà Je 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 le comprends Dans Le fait que Qu'il doit être Un peu dégoûté Et surtout qu'il adorait Le grand prix Donc J'espère que Ça ne va pas Gâcher la soirée Ou que Je prends un bon Dans tous les cas Tu sais peut-être Qu'il l'apprend Je m'en veux un peu Je m'en veux un petit peu Quand même Parce que Bon J'adore les courses propres Les erreurs Je suis promis un petit peu A être en colère Mais bon Voilà C'est comme ça Maintenant les conditions Et c'est pas facile Et sa course Dans tous les cas Elle était belle Donc On verra bien Ce que ça dira En tout cas Tu as fait une très belle course Une belle qualif Et puis On verra Avec la commission Comment ça se passe Et moi J'étais sur sa vue Et j'ai l'impression Qu'il a perdu tout seul Après Voilà Peut-être que On verra Il n'y a plus qu'à attendre Mais en tout cas Profite de ton podium Pour le moment Oui Et puis On confirmera ça Dans la semaine Voilà Et puis je suis content D'être En interview Avec vous Et puis Avec mon coéquipier Ça fait plaisir C'est un beau podium Alpine Par curieuse Et merci à vous les gars Dis nous C'était quoi la stratégie A la relance De la dernière Safety Car Quand tu savais Que tu avais Trois secondes De pénalité Et que ça toquait A la porte derrière C'était laissé Laisser Raven Finir sa course J'avais rien à aller chercher Devant Et j'avais juste à A essayer de creuser L'écart Avec le quatrième Personnel Pour éviter Le rec arsenal Pour Pour essayer De garder le podium Ouais C'est vrai qu'il y avait Trois secondes Et Pedro A la fin Qui laisse passer Tout le monde Fairplay Pour que tout le monde Mark ses petits points Et Toi t'as pris le cap J'ai pris Les trois secondes Parce que j'ai pris Un non fond plat C'est abîné au redillon Et Et après C'était très compliqué J'ai fait une sortie Un peu large Ça m'a coûté les trois secondes Et Voilà C'était soit ça Ou soit le mur Donc Indirectement Trois secondes Pour un podium C'est pas cher payé Ça va Oui Surtout que tu laisses passer Ton coéquipier Ça va Ouais Ça fait Ça fait plaisir En tout cas Merci les gars D'avoir D'avoir commenté la course J'espère que Vous avez passé un bon moment Ah ouais C'était un plaisir Merci à toi D'avoir fait un super GP Bien animé Merci les gars Et Mister Jack Je pense à toi On va voir On va voir Je suis désolé C'est très Non je sais bien C'est honnête T'as pas Je vais attend Merci Donc Le duc Le duc Oui bah tu finis Deuxième Grâce à la pénalité A l'infliger Par A Bastien Oui Bah Ouais bah Conte nous Comment s'est passé Ta petite course C'était Les qualifications Les qualifications Déjà sur le circuit Je m'étais très peu entraîné Maintenant on le connait tous Donc il n'y a pas Pas besoin de Sur ce jeu là Plus besoin de De tryhard Mais Après moi j'étais un petit peu Je ne savais pas trop Avec la météo Vraiment prendre le bon réglage Parce que Le réglage sec Moi c'est C'est mort Du coup je me suis remis un peu D'aileron à l'avant A l'arrière pour les qualifs Je suis resté pareil à l'avant Et pendant la course Je suis remonté J'ai monté un petit peu A l'avant Les qualifs Ça a été juste pour moi Parce que même La Q3 Je la Je la passe de peu Et je fais un assez bon tour Après Sur la Q3 Enfin un assez bon tour Qui me permet de passer Septième Après la course Ça s'est fait normalement Je n'ai pas eu La seule bataille que j'ai eu C'était quand j'ai fait La relance avec Raven Et avec monsieur Jack Juste avant Malheureusement J'ai réussi à bien me défendre Parce qu'il était passé Mais j'ai réussi à repasser Juste avant Avec l'espanne et le mur Moi j'ai vu ça Ouais Et Du coup Ouais J'avais Alors moi la première safety J'avais changé de pneu Je me suis dit Ça va me faire Téno de safety Ça va s'arrêter de vent Du coup moi Ça va me faire passer de vent Je suis passé P1 Pour la relance Mais après Je savais que ça n'allait pas durer Parce que je pense que Raven avait un meilleur réglage Que moi Il avait des pneus neufs Donc ça n'allait pas Ça n'allait pas durer longtemps Je suis même assez étonné D'avoir tenu Deux tours en P1 Je pensais qu'il allait me doubler Dès la Dès 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 la ligne droite Après le radillon Et puis Après Ça s'est bien passé Le restant de course Malgré que j'avais les pneus Usés à plus de 50% Sur la fin J'avais le fond plat À cause du radillon Dans le jaune orange Pourtant je ne l'ai pas pris Avec folie Mais bref C'est assez sensible Et par contre J'ai eu un petit L'erreur que Que j'ai faite Mais pas autant que ça Parce que je pense que Bastien dans les deux dernières Tours était plus rapide que moi C'est qu'à la dernière voiture de sécu J'ai mis mon bot Sauf que mon bot Il a voulu rentrer au stand Ah C'est ça On l'a vu Ah c'est la fameuse manoeuvre Ouais ouais On s'est dit Mais merde Il veut laisser passer son coéquipier Ou Non 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 Et en fin de compte Bah ouais C'est un match Pour un bien Parce qu'il était plus rapide que moi Donc je l'aurais Je l'aurais ralenti Ouais au final Et puis voilà J'ai reçu Par même Elle a vite fait A pas rentrer au stand Et puis A prendre A rester en troisième place Et derrière moi C'est rentré au stand aussi Je suis assez étonné Oui J'avais peur de perdre plus de place que ça Mais bon Enfin voilà quoi C'est agréablement surpris Des qualifs et de la course Voilà Je pensais pas finir aussi bien Et puis Voilà Bah t'as eu la bonne strat T'as eu la strat parfaite T'es rentré T'es resté Et puis T'es réussi à te battre Avec des pilotes En pneus En pneus Beaucoup plus frais que les tiens Ah ouais largement Ouais largement Ouais Donc c'était Très belle course Très belle course Bah encore Ce qui m'a aidé C'est la dernière sceptique Parce que Ça m'a fait économiser Sur les pneus en fait Ouais il y a eu Trois safety Où t'as pu économiser Enfin deux On a connu pire Ouais 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 Mais là Beaucoup d'erreurs personnelles Concernant les safety cars Sinon c'était une belle course Jusqu'à Bon Fini quand même à 8 Mais bon C'est pas sous la pluie quoi C'était très propre Musclé Parfois sur certains duels Enfin bon voilà Très belle course en tout cas Merci merci Je te laisse joindre Avec le vainqueur Salut à toi Raven Du coup Bonsoir Alors heureux ou pas Ah oui Je pense que tu t'étais préparé À aller chercher Cette meilleure position En piste T'as été sur le devant de la scène Tout le long de la soirée Calife Course Explique nous un peu ton ressenti Sur tout ça Les prétendants Qui étaient derrière toi aussi Passer un temps T'as eu Voilà Le duc qui était Qui est même passé devant toi T'as eu Jack Bastien Dis nous Ce que t'as pensé De toute cette animation en course Pour les qualifs De toute façon J'avais pas de réglage J'ai fait La djn qui pourra J'ai gardé mon réglage sec J'avais la flemme J'ai changé de setup Je suis resté avec mon réglage sec Du coup L43-7 Non 43-3 J'ai pu lui sortir Mais Joli Après Alors J'ai fait un petit changement Pour la course Au lieu d'être en 6-6 Je suis passé en 7-6 Alors je sais pas Si c'était vraiment utile Mais j'avais envie de le faire Mais Après voilà Moi j'aurais essayé Mon petit rythme de croisière Je suis pas forcément Le match le plus à l'aise Sous la pluie Mais vu que c'est des inter Moi je considère ça Comme du soft bis Faut juste pas se faire le surprendre Donc Bon voilà Les Les safety cars ont passé Pendant un moment J'ai eu peur Parce que Quand j'ai vu l'usure des pneus Qui descendait vachement vite Je fais Je suis pas sûr J'ai été obligé de rentrer au stand Mais La deuxième safety car M'a bien aidé Puis en plus Derrière moi Tout le monde à boxe Il restait que le duc devant Donc La stratégie initiale C'était Un arrêt au 11ème tour Non C'était un arrêt Pour vraiment Au début Je voulais rentrer assez tôt Mais j'ai mon ingénieur Qui me disait Si au niveau de mes plans Ça allait Je fais Bah par instant J'améliore Donc il m'a dit de rester Mais Par contre A la deuxième safety car Je crois que c'était Tour 15 14 Mais du coup Je préfère rentrer Pour A la course Parce qu'on pouvait parcourir Le GP Sur un seul train Non c'était trop compliqué Non c'était trop compliqué Quand je suis rentré Mes gommes étaient à 53% Donc je serais mal galé au bout Et puis en plus Derrière moi Tout le monde à boxe Donc il restait que le duc devant J'aurais pu le dépasse avant Mais je voulais pas non plus Surconduire J'ai eu du mal Très mon rythme À la ressortie De la safety car Puis bon J'avais la petite info Que le duc relâchait un peu En sortie de rédillon Donc du coup J'ai attendu Ah oui c'est pas faux ça Bah ouais ouais Non c'est vrai J'avais beaucoup de mal À la sortie Ah des espions J'ai eu l'info Et puis bah du coup En même temps C'était facile à voir Ouais Mais du coup Voilà quoi J'ai vu que Je ne pourrais plus passer Pendant le duel J'ai eu peur de le toucher Bon apparemment non 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 Ça c'est bien Puis alors moi J'ai quand même fait exprès De prendre bien à l'extérieur Justement pour pas te gêner Parce que je savais Que t'étais plus rapide Et ça ne servait à rien Que je me batte Comme t'as dit Avec mon réglage Avec mon réglage d'aileron Et mon fond plat abîmé Ça ne servait à rien Que je me batte C'est à part Une quai et une course Voilà quoi Et après bon Le dernier rest C'est arrivé Puis bon Je savais que j'avais Les meilleures gommes De devant quasiment J'avais le Bastien Trois secondes derrière Mais je n'ai pas voulu Faire le fou J'ai juste assuré En faisant mon petit rythme En mettant Full RS dans les lignes droites Puis voilà Ok bah très bien C'est carré Et bah dis nous Raven Donc tu recolles A exactement 82 points Qui te fait une égalité Parfaite avec Avec les gars Qui étaient absents ce soir Donc quelle sont La suite Des prétentions Pour toi Dans ce championnat Et comment tu vas aborder Du coup Les prochains GP Maintenant que T'arrives à recoller A ton rôle de leader Bah en sort Je n'ai pas besoin De l'endure plus La saison passée De base Ça aurait dû être Ma première place C'est fait faire Malheureusement Je n'avais pas d'essence Donc j'ai très mal fini Mais non Zone 2 Hort C'est un de mes circuits préférés Donc je vais tout faire Pour aller la win De toute façon Maintenant Mon objectif Ça va être D'enchaîner Les plus gros points possible Tu visais Un 4ème 1ère place D'affilé Parce que là C'est ta 3ème Maintenant J'ai plus de fois Il faut enchaîner C'est une belle remontade D'ailleurs Parce que 75 points Ou peut-être plus Si tu avais fait Des meilleurs tours 75 points En 3 Je ne suis pas très bon En meilleurs tours En 3 Oui mais En vrai C'est pas Voilà Quand t'es premier Tu joues rarement Le meilleur tour Tu te bats Avec tout le monde Voilà C'est autre chose Je dis 5-10ème A la concurrence En Q3 Ouais mais j'avais mon réglage sec Quand t'as raison Tu vois Mais quand même Tu t'es bien imposé Paul 1ère place Ensuite Toi le Duc Qui était absent Au dernier GP Pareil Comment tu vois la suite ? Et bien écoute Toujours rouler dans le même rythme Essayer d'avoir des bonnes stratégies Pas forcément être le plus rapide Mais Pas non plus Toujours finir Ce que soit des podiums Mais si toujours arriver Dans le top 6 Il y a moyen quand même De finir la saison Dans le haut du classement Pas d'absence à faveur ? Non pour l'instant non Non pour l'instant non C'est bien engagé Pour toi également Et pour l'écurie alpine Je dirais aussi Je sais pas ce que vous en pensez Là ça vous fait des bons Là ça nous fait bien remonter Au classement Puis en plus de ça Même si Bastien finit derrière moi Il chope un petit peu en plus Avec le meilleur tour Donc je ne crache pas dessus Chaque point compte Comme la semaine dernière Comme la semaine dernière Ah ouais La semaine dernière C'était Il y avait rien la semaine dernière Il n'y avait pas de Grand Prix je crois Ouais non 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 Moi j'ai regardé un bot Faire le Grand Prix Moi je ne sais pas Je ne sais pas J'étais pas là Et du coup Bastien Pour terminer Pour terminer Pour la suite Pour Paybub Écoute Normalement je serai là J'essaierai mieux de faire J'essaierai de faire mieux Que la saison dernière Deux tours Plus de deux tours au moins Voilà voilà C'est vrai aller Voilà Et en tout cas Bon bah pour la suite On va voir De toute façon De toute façon Il faut que je contrôle ma pression Et c'est ce qui paiera Par la suite Après Voilà En tout cas merci les gars Pour avoir fait votre soirée Pour nous tous Et Non franchement Je suis convaincu Que le live Sera hyper cool A regarder Et Et à la semaine Et à la semaine pro Je t'aime du coup les gars Merci à vous Merci à toi Bastien GG à tous Eh bien je crois Qu'on a terminé Pour cette soirée Stéphane Ouais Merci à toi De m'avoir accompagné C'était un plaisir C'était la première fois Et c'était un régal De même De même J'espère te retrouver Prochainement De prochain live Avec plaisir Eh bien Merci à vous tous Et puis on se retrouve Du coup pour La prochaine manche On se retrouve déjà dimanche Pour le Grand Prix d'Elite Aspofrancorchamps Avec les meilleurs De la CFFR Et puis vendredi prochain Pour retrouver ce groupe expert As-en-Port au pays Les meilleurs